Il vivait au fond des forêts, libres tout seuls et fiers, Son empire s'étendait de la source à la rivière. Des montagnes à la plaine, par les collines moussues, Par les vallons et les forêts jusqu'à perte de vue. Il connaissait toutes les cavernes et tous les buissons Qui ont des fruits, des ruches et les rendez-vous des saumons. Et vers le soir il aimait bien debout sur un rocher, Contempler son pays en méditant sur sa journée. Et ce jour-là aussi l'ours se mit dans cette posture, Déjà un vent froid d'automne et bourrifait sa fourrure. Il fit les oies sauvages en banc de suivre le soleil, Il frissonnait et il baillait et il avait saumé. Il trottait par le bois vers sa caverne préférée, Secouait sa couche et fermait soigneusement l'entrée. Ça sent la neige, se disait-il tout en s'étirant, S'allongea sur le foin, pour hiberner tranquillement. L'ours allait avoir raison, il négea dans la nuit même, L'hiver entrait dans sa forêt et dans le matin blême, Un méchant renglaciage craquait dans les branches givrées. L'ours vient au chaud dans son abri, dormait à poing fermé. Mais avec l'hiver, les hommes arrivaient dans la forêt, Ils abattaient arbre par arbre, planaient et creusaient. Et bientôt jaillit en béton, en acier et en verre, Jufs au-dessus de la caverne, Une usine de la terre. Le printemps revenu, l'ours se réveilla de bon poil, Un peu engourdi avec une faim phénoménale, Il sortit de sa caverne en se léchant les babines, Pour se retrouver stupéfait dans la cour de l'usine. Et déjà un gardien se ruait sur lui, Toi là-bas, tu vas te mettre au travail, oui, Et un peu plus vite que ça, Pardon disait l'os, mais je suis un os, vous faites erreur, Ta gueule ça va comme ça, Racontons ça au supérieur. Le supérieur était un homme moussade et pédant, Je suis un os, disait l'os, ça devrait se voir pour tant. Ce que je vois est mon affaire, disait l'homme, et toi, Tu n'es qu'un fainéant, et un mal rasé de surcroît. Sur ces mots, il emmena chez le cadre de rigueur, Qui servit le memphite appel au vice-directeur, Qui présenta l'ours à son directeur, Qui décréta, notre cher président, Tiens à voir lui-même ce car. Bravo, disait le président, Vous êtes un ours, j'adore. Il avait le plus grand bureau et s'ennuyait à mort, Il était si puissant qu'il n'avait plus qu'à exister, Jouer au yo-yo-yo et à lire des bandes dessinées. Parfait, si vous êtes un ours, allez-y, prouvez-le-moi, L'ours se gratte et le ventre de confusion et l'émoi. Non, l'ours vit en cage ou au cirque comme chacun sait, Venez, on va faire une expertise à votre sujet. La voiture présidentielle mena l'ours au zoo, Où c'est semblable, le toisait et jugeait aussitôt, Que quelqu'un qui vivait hors cage et qui faisait ses courses, En auto, avec un chauffeur, n'avait plus rien d'un ours. Les os du cirque estimèrent qu'un si mauvais danseur, Qui tombait de vélo, ne pouvait pas être un des leurs. Pendant le trajet du retour, il répète à déçu, Je suis alors un vrai ours, mais il n'y croyait plus. Il se laissa mettre en bleu de travail et en sabots, On lui dit de se raser, il se rasait le museau. Il a pris ta pointe et s'affichera en entendant, Un signal de sirène en arrivant et en partant. Il se laissa mettre à une machine où il devait, Pousser sur un bouton quand un voyant vert s'allumait, Et s'il oubliait ça, un voyant rouge clignotait, Pour montrer que le travailleur cessait de travailler. Ainsi jour après jour, l'eau s'appuya sur son bouton, Sans une faute, sans un mot, sans poser de questions. Mais il se laissait dans la courbe et la pose midi, Pour apercevoir par la grille un peu de son pays. Devant les barbelés, les bleus se fannaient déjà, L'été vincent fut l'automne, colons et les bois. Il vit les oies s'envages en forme de suivre le soleil, Il frissonnait et il baillait, Et il avait sa main. Plus il essayait de s'empêcher, plus il baillait, Et plus il sentait le sommeil, plus l'hiver approchait, Son travail lui apparu de plus en plus difficile, J'ai l'impression que ça sent la neige, murmura-t-il, Et il s'endormit sur sa machine en pleine journée, Il n'entendit ni siffler, ni le contre-mainte hurler, Tu es fichu d'or, va chercher ta paix, fainéant. Fichu d'or, balbutia l'ours, Et s'entretard en jubilant. Sans trousseau sur l'épaule, il marchait sans destination, Toujours tout droit, il neigeait déjà pas pour flocons. Un jour et une nuit, et encore un jour, il marchait, Sur le bord d'une autoroute où la neige se tassait, Pour se distraire, il comptait les voitures sur sa voie, Mais on ne lui avait appris qu'à compter jusqu'à trois, Et vers le deuxième soir, il vit sortir de l'irréel, À travers les flocons, des lettres en néon bleu montaient. Trompé, épuisé, l'ours s'entra à la réception, L'employé le vit du coin de l'œil, en plissant le front. C'est-tu longuement pour déclarer le neuf sans tension ? Désolé, mais on ne loue pas aujourd'hui, si, monsieur. Ai-je entendu le mot doux ? Disiez-vous, ours, à l'instant ? Vous insinuez donc que j'en suis un par conséquent. Reste court, l'élabe, mais l'ours sur cette nouvelle, Sortit en courant vers le bois, Derrière le motel. Il marchait, mais sa forêt était devenue hostile. Il marchait et chaque pas lui devint plus difficile. Il me faut réfléchir, se disait, l'on s'est décidé, Ce qu'il faut faire, si j'étais un peu moins fatigué. Il s'assit près d'une caverne, en écoutant le bruit, De la tempête de neige qui chantait dans la nuit. Et il pleure, il froid, quand la neige le recouvrit. Et un peu avant l'aube, du troisième jour, L'on s'endormit. L'on s'endormit. L'on s'endormit. L'on s'endormit. L'on s'endormit.